Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain de ce samedi à 24h du match contre Lorient. Alors on va parler de Neymar en premier et d'un autre très très gros sujet en fin de vidéo. Alors poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar, 31 ans sous contrat jusqu'en juin 2027, suscite toujours les convoitises. Annoncé du côté de Chelsea ou encore de Manchester United, le Brésilien voit désormais son avenir lié très sérieusement au rachat des Red Devils par le Qatar. De retour à Paris ces derniers jours, Neymar poursuit sa rééducation. Opéré en mars et parti au Brésil durant sa convalescence, celui qui ne cesse de crisper sa direction reste logiquement un candidat au départ. Dans cette optique, on a vu qu'il a tisé l'intérêt de Manchester United ces dernières semaines, actuellement 4ème de Première Ligue. Ce samedi, la presse anglaise dévoile d'ailleurs de nouvelles informations sur l'avenir du numéro 10 parisien. En effet, ce samedi, The Sun indique que la possible arrivée des Qataris à Manchester United pourrait précipiter le départ de Neymar, du Paris Saint-Germain et de la capitale française. Alors au rachat des Red Devils, dans cette optique, le chèque Yassim bin Ahmad Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank QIB, est annoncé comme l'un des favoris pour mettre la main sur le club mancunien. Il souhaiterait de faire du Brésilien le fer de lance de sa révolution à Manchester United, déterminé à l'idée de reprendre 100% de la formation détenue par les Glazers. Ce dernier aurait d'ailleurs formulé ce vendredi une 3ème offre estimée à plus de 5,7 millions d'euros. Donc 5,7 milliards d'euros, c'est énormissime, 5,7 milliards d'euros. Ça pourrait même monter jusqu'à 7 milliards d'euros si jamais celle-là a été refusée. Alors méfiance toutefois, puisque les dirigeants Qatari ne sont pas les seuls sur le coup. Comme précisé par les quotidiens anglais et britanniques, Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos, a également soumis une 3ème offre pour reprendre 69% du club en proposant au co-président Joel et Abraham Glazer de rester au club avec moins de 20% des parts. Donc une chose est sûre, si Yassim Bin Ahmad Altani parvenait à remporter la mise, Neymar se rapprocherait un peu plus d'Ultra Ford et de Manchester United. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, lassée par les blessures à répétition et les problèmes extra-sportifs de sa soi-disant star, qui pourrait donc négocier une vente et se libérer d'un salaire mirobolant. A noter malgré tout que ce possible dénouement risquerait à coup sûr de faire parler et relancerait par ailleurs le débat sur la multipropriété. Dans cette optique, certains observateurs promettent d'or et déjà un gros lobbying du Qatar en cas de rachat de Manchester United pour que l'UFA autorise deux clubs appartenant à un même propriétaire de disputer une compétition en même temps. En attendant, Neymar poursuit lui son retour à la compétition. Alors Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Cet article du Sun et l'UFA qui explique comme quoi il y aura une réforme dans les prochains mois qui pourrait être compliquée pour un propriétaire d'avoir deux clubs. D'ailleurs, il paraît que si Toulouse gagne la Coupe de France ce soir, il pourrait ne pas disputer l'Europa League parce qu'apparemment le propriétaire de Toulouse a un autre club à l'étranger, je ne sais plus exactement lequel, mais ça prouve, Nono, que si jamais Manchester United est racheté par le Qatar, ça fera partie de la même famille, donc ce seront les mêmes propriétaires. C'est ce que j'ai annoncé depuis des mois et des mois et on me disait non, ce n'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes propriétaires. Si l'UFA et The Sun confirment que Altani, Altani, c'est la même famille, donc c'est le même fonds d'investissement. Voilà, il y a quelques magouilles pour changer les noms, tout ça et tout, mais ce sera de la même famille. L'UFA n'est pas dupe et c'est ce que je disais, seul contre tous depuis des mois, Nono, ce sera bien la même famille. Donc qu'est-ce que ça va changer pour le Paris Saint-Germain ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que Neymar va partir, mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle parce que le Qatar risque quand même peut-être de délaisser le Paris Saint-Germain pour Manchester United qui joue à l'heure actuelle dans le meilleur championnat du monde ? Ah ben ça change tout, si c'est les mêmes propriétaires, ça va être compliqué. C'est les mêmes propriétaires. Eh ben voilà, ça va être compliqué, Paris plus Manchester, là c'est plus des fonds illimités, c'est vraiment, il faut un, je sais plus, j'ai plus les mots pour le dire. Maintenant quant à Neymar, si ça se fait, je dis bien si ça se fait, c'est une aubaine pour Paris. Maintenant Neymar à Manchester, il pleut tous les jours là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire à Manchester. Est-ce que Neymar va se plaire là-bas ? Bonne chance à eux. C'est vrai qu'à Paris, il ne pleut jamais. Oui, à Paris, plus belle ville du monde, les endroits les plus sympathiques les uns que les autres, ce n'est pas la même ville que Manchester. Oui d'accord, ce n'est peut-être pas la même ville que Manchester, mais je pense que ça fait très longtemps que tu n'es pas venu à Paris, surtout depuis que Madame Hidalgo est maire. Bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. En ce qui concerne Neymar, à combien il pourrait être vendu ? Déjà on serait libéré du salaire, ça c'est une première chose. Combien il pourrait être vendu entre famille Qatari et on va brader je pense ? Ah ben là il risque d'y avoir un arrangement entre amis, je pense qu'à 80, ça serait bien quoi, il partirait. S'il part à 80 millions d'euros Nono, je peux te dire que là, c'est du grand art. Là je deviens roi de France. Jamais Neymar ne sera vendu à 80 millions d'euros. À moins vraiment que ce soit entre famille, mais je ne pense pas que si vraiment il est vendu 50 millions, c'est déjà exceptionnel. Je ne vais pas te mentir Nono. Franchement, 80 millions d'euros pour un mec qui ne fout plus rien depuis quelques années, qui est tout le temps blessé, si tu le vends 80, c'est du grand art. Ah ben de toute façon, vu les prix pratiqués en ce moment, quand je vois les prix exorbitants pour des joueurs moyens, malgré tout, Neymar reste Neymar quand même. Ah oui, ça c'est sûr. 80, ça serait pour moi, ça serait une somme raisonnable. Je suis totalement d'accord avec toi Nono, Neymar reste Neymar. Sur les statistiques, il est très très régulier. On continue les carnavals de Rio, les blessures, les problèmes extrasportifs, les jeux vidéo, ça c'est vrai Nono, là on ne peut rien lui reprocher. Très clairement, c'est Neymar reste Neymar. A 31 ans, un mec qui n'a que des problèmes extrasportifs et qui en plus de ça est tout le temps blessé et qui ne montre strictement rien en Ligue des Champions ou avec sa sélection en Coupe du Monde, je ne vois pas comment il peut être bankébol, honnêtement. Ah ben Sacha, je vais te dire quelque chose, si les gens t'écoutent, il n'y a personne qui va lâcher. Non mais déjà, le problème Nono, toi t'es vraiment... A combien tu penses qu'il est vendable ? Non mais t'es un bon français toi, c'est-à-dire que toi toujours tu déformes les phrases et tu inventes des choses qu'on n'a jamais dites. Je te dis qu'un mec qui a 31 ans, qui va sur ses 32 ans, qui est blessé 6 mois par an tous les ans, qui n'a que des problèmes extrasportifs, en quoi il est bankébol ? Ah bankébol, il ne l'est pas, ça c'est certain, mais à quel prix il est vendable alors ? C'est ça que je voulais savoir. Bah si t'avais écouté, si t'as déjà 50 millions, c'est un miracle. Ah oui, donc tu te rends compte quel gâchis ce joueur, quel gâchis. Acheter 225 millions, il va être vendu une misère. Je suis désolé, le mec il va avoir 32 ans, et il ne fout strictement rien sur le terrain, que ce soit en Coupe du Monde, ou encore avec le PSG en Ligue des Champions. Donc voilà, si vous, parce que vous la référence des supporters parisiens, c'est son grand match contre Leipzig et Atalanta-Bergam, qu'on ne voit plus en Ligue des Champions, et qui en plus de ça, il a marqué zéro but. Donc voilà, c'est ça le problème du Paris Saint-Germain aussi, on parle des dirigeants, des coachs, mais ses supporters, je crois que c'est les plus mauvais supporters du monde, parce que même sur Twitter, tu vois encore, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais retrouver le Neymar de Leipzig, le Neymar de l'Atalanta-Bergam de 2020. Tu te rends compte les références ? Bref, Nono, on ne va pas rester sur ça. Gros coup dur pour Zidane. Voilà, très 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 coup dur pour Zinedine Zidane, va se profiler, alors que son rêve pourrait être mis à mal. Alors PSG, Real Madrid, Juventus, une chose semble certaine, Nono, ces trois clubs semblent être la destination finale de Zinedine Zidane. Libre de tout contrat depuis sa fin d'aventure avec les Meringue à l'été 2021, ces dernières heures, un favori semblait se détacher pour récupérer Zidane. Il s'agissait tout simplement du Real Madrid, qui se verrait bien récupérer pour une troisième fois son ancien coach. Alors on en a déjà parlé, tu as dit ce que tu en pensais, moi aussi. Si les discussions seraient même avancées entre les deux parties, l'avenir de Carlo Ancelotti étant toujours aussi flou. Ça pourrait s'accélérer après la demi-finale contre City. Alors Zedz avait toutefois pour priorité de reprendre la Juventus, selon RMC Sport il y a quelques jours. Là aussi, un club où il a joué. D'ailleurs, une arrivée chez les Bianconeri ne cesserait de prendre du plomb dans l'aile depuis ces dernières heures, Nono, parce qu'aujourd'hui, en effet, la Gazeta dello Sport explique que la Juventus ferait toujours confiance à Massimiliano Allegri pour la saison prochaine, malgré des résultats en dents de scie et une nervosité apparente. En atteste son coup de sang contre l'Inter de Milan en demi-finale retour de Coupe d'Italie. Une version confirmée par Tuto Sport. C'est les deux médias les plus sérieux d'Italie, qui sont très proches aussi, excusez-moi, de la Juventus, qui révèlent néanmoins qu'en cas de départ, admettons, d'Alegri cet été, Zidane n'est pas la priorité de la Juve. Igor Tudor serait le favori et qui est très apprécié au sein de l'état-major turinois. Autant dire que Zidane ne semble pas être une priorité ni pour le Real Madrid, ni pour la Juventus, Nono. C'est la Gazeta dello Sport et c'est confirmé par Tuto Sport. Or, non seulement la Juve veut garder Alegri, mais si Alegri venait à partir, c'est Tudor, l'entraîneur de Marseille, ancien joueur de la Juventus, qui est une priorité pour le remplacer. Donc pour résumer très clairement, Nono, un gros coup dur pour Zidane. Se profilerait alors que son rêve pourrait être très mis à mal. Il ne resterait que le Paris Saint-Germain pour lui. Donc j'ai envie de te dire, là c'est Paris Saint-Germain ou rien. Va-t-il signer au Paris Saint-Germain après cette information incroyable du jour ? Eh bien moi je te dis franchement, je vais te donner mon avis. J'espère qu'il ne signera pas à Paris, parce que ça voudrait dire qu'on serait le troisième choix. Bon, le projet Juve a l'air de s'éloigner. Pour moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, de retourner encore au Real, je ne voyais pas l'importance du challenge. Le challenge me paraissait minimaliste. Donc voilà, je pensais qu'il allait aller à la Juve. Quant à Paris, le mec il n'a pas envie de venir. Moi je ne serais pas pour qu'il vienne et en plus je pense qu'il ne viendra pas. Alors Nono, ça voudrait dire que s'il n'y a pas de Juve, s'il n'y a pas de Real et qu'il ne veut pas venir au PSG, qu'il refuserait le PSG, qui est peut-être le seul club qui resterait pour lui. Ce sera soit le Brésil peut-être, mais je ne pense pas qu'il va accepter. Donc il va rester plusieurs années encore sans coacher ? Ah ben là, c'est le point d'interrogation, parce que je pense que vraiment, moi je pensais Juve ou Real. Là, comme tu dis, les deux projets s'éloignent. Ah ben je ne vois pas, il reste le PSG, mais le PSG ne montre pas une envie débordante de venir. Moi ça me gêne ça. Et comme tous les autres coachs Nono, rappelle-toi, Ancelotti n'avait pas une grande envie aussi. Et d'ailleurs, au sein de l'état-major qatarien, ça aurait été pour eux la plus grosse erreur de se séparer d'Ancelotti. Bref. Est-ce qu'un retour d'Ancelotti au PSG est possible s'il quitte le Real ? Je ne pense pas, ce sera plus vers le Brésil. Mais honnêtement Nono, il ne faut pas oublier qu'il y a un an, un peu moins d'un an, Zidane était à un doigt de signer au Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que le gars y a pensé quand même. Il n'était pas contre. Tous les médias l'année dernière nous précisaient qu'il y avait un accord PSG-Zidane et qu'à l'arrivée, il voulait vraiment attendre l'équipe de France. La Deschamps est partie pour 2026. La Juve n'en veut pas apparemment. Le Real n'est pas à fond dessus. Je suis désolé, si le gars veut entraîner, tu as un club qui te veut, Paris. Tu as un club qui veut te donner peut-être le salaire que tu veux, Paris. Et si peut-être tu fais des efforts sur ce que Zidane demande, je pense que c'est possible. Nono, honnêtement, je pense que c'est possible. Très clairement. Ah mais, les Qataris ont montré que tout était possible. Pour te faire signer Neymar, Messi et compagnie, des choses qu'on n'aurait jamais pensé insensées, ils ont réussi à le faire. Bon, ben Zidane, là, ça serait vraiment la vraie révolution. Il ne veut pas travailler avec Campos, déjà, première chose. Ben ça, ce serait une bonne nouvelle. Ça, ce serait une bonne nouvelle. Si Zidane arrive... Ben oui, ça serait un mal pour un bien. Non, parce que tu te débarrasses de Campos. Tu te débarrasses de Campos et de Galtier. Ça, ce serait vraiment une pierre deux coups. Tu fais venir Zidane, et M. Campos et Galtier s'en vont. Ce serait exceptionnel. Ah ben ça, on est d'accord là-dessus. Voilà, donc là, la révolution, elle arriverait. Campos dehors. Bon, Galtier, il serait remplacé, bien sûr. Et puis, je pense qu'il demanderait de gros, gros pouvoirs. Il ne faudra pas lui marcher dessus, quoi. C'est l'un des rares, avec Mourinho, qu'on laisserait tranquille au PSG. En tout cas, je pense que le mois de mai va être très, très, très décisif. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono. Merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.